Avec Laurent Neumann, bonjour Laurent, vous décryptez pour nous ce matin un rapport publié au sujet des comportements sectaires qui ont explosé en France, notamment depuis la crise sanitaire. Oui, un rapport de la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui fait froid dans le dos entre 2020 et 2021. Les signalements pour dérives sectaires ont augmenté de plus de 33%, c'est-à-dire plus de 4000 signalements sur la seule année 2021. Et encore, il ne s'agit là que de signalements, donc de la partie émergée de l'iceberg. Car ce qui frappe, c'est le changement de nature de ces dérives sectaires. Hier, ce qui inquiétait les pouvoirs publics, soyons clairs, c'était les multinationales de la spiritualité, genre église de scientologie. Alors attention, ça existe toujours, il y a une centaine de saisines sur les témoins de Jéhovah, une trentaine sur l'église de scientologie, mais désormais, ce sont les gourous 2.0 qui inquiètent. Des individus autonomes, auto-baptisés, thérapeutes, coachs, conseils, experts, qui maîtrisent les codes du web et des réseaux sociaux, et qui, au nom du bien-être et du développement personnel, ont profité de la crise Covid pour exploiter l'isolement des gens, remettre en question la science et les autorités sanitaires, et bien sûr, proposer des solutions extrêmement simplistes, dangereuses, donc, à des questionnements complexes. Au total, l'ami Vilude a comptabilisé 740 saisines liées à la santé. Alors, je ne vous fais pas la liste, mais les naturopathes, le Reiki, vous savez, cet art énergétique d'origine japonaise, la médecine germanique du Dr Hammer. Bref, des développements personnels et des saisines qui inquiètent sérieusement. Alors, c'est qui concrètement ces gourous 2.0 ? D'abord, des charlatans, ils sont très nombreux, ça pullule sur le net. Quelques exemples. Le courant du respirianisme, Charles, qui prône, moyenne en finances, un jeûne total de nourriture et de boissons pendant 21 jours. Vous imaginez ? Trois semaines sans boire ni manger, les adeptes ne doivent absorber que des nourritures praniques, c'est-à-dire, en gros, de l'air et de la lumière. Une pratique qui, selon l'ami Vilude, a déjà fait 7 morts à l'étranger. Autre gourou tient signalé à de nombreuses reprises, Thierry Casasnovas, dont la chaîne YouTube compte plus de 500 000 abonnés. Il se présente lui-même comme naturopathe, adepte du régime alimentaire cru. Il incite ses adeptes à abandonner tous les médicaments, évidemment, toute la vaccination nocive pour la santé, dit-il. Il y a un profil type des victimes de ces pratiques ? Alors, non, parce que figurez-vous que les victimes issues de tout milieu, souvent plongées dans un état de dépendance absolue, n'ont absolument pas conscience d'être l'objet d'une manipulation. Donc, elles ont même le sentiment d'être élues, d'être choisis par une forme de messie. Du coup, l'ami Vilude s'inquiète clairement, mais pour les jeunes, les jeunes de 18 à 30 ans, sensibles, un, au rejet de l'autorité, l'autorité sanitaire en l'occurrence, au thème de l'épanouissement personnel, la recherche de sens, et aussi aux promesses d'un enrichissement financier rapide. Ce sont les fameuses pyramides, vous savez, qu'on vous paye en cryptomonnaie sur le net. Et là, pour le coup, c'est inquiétant. Et alors, comment faire pour endiguer le phénomène ? Écoutez, c'est très simple, signaler. Et faites-le quand vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est touché par ces phénomènes, parce que, je le redis, les victimes elles-mêmes ne sont pas en état ou en situation de le faire. La secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, Sonia Bacchès, envisage d'organiser des assises, et il est question de créer un numéro vert, justement, pour faciliter ces signalements. Et j'en profite pour rappeler la règle, chacun est libre de croire ou de ne pas croire dans les pratiques qu'il souhaite, tant qu'elles ne vous mettent pas en danger physique, psychologique ou financier. C'est là qu'il y a un danger et qu'on bascule dans les dérives sectaires. Les explications de Laurent Neumann, c'est à retrouver aussi en podcast, comme vous voulez, sur l'appli RMC. C'est 7h58. C'est 7h58.